La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré la Russie responsable de l'assassinat d'Alexandre Litvinenko. L'ex-officier du KGB est mort en 2006 à Londres après avoir bu du thé vert empoisonné par une substance radiotoxique rare. La Russie nie toute implication dans la mort de Litvinenko, ce qui a plongé les relations anglo-russes au plus bas après la guerre froide. Une longue enquête britannique a conclu en 2006 que le président russe Poutine avait probablement approuvé une opération de renseignement visant à assassiner Litvinenko. Elle a aussi révélé que l'ancien garde du corps du KGB, Andrei Lugovoy, et un autre russe, Dmitri Kovtun, ont perpétré le meurtre dans le cadre d'une opération. La Cour européenne des droits de l'homme concorde, déclarant, La Cour estime qu'il est établi, au-delà de tout doute raisonnable, que l'assassinat a été perpétré par messieurs Lugovoy et Kovtun. Les deux hommes continuent de nier toute implication. Le jugement indique en outre, l'opération planifiée et complexe impliquant l'acquisition d'un poison mortel rare, l'organisation du voyage du duo et les tentatives répétées et soutenues d'administration du poison, indiquaient que Litvinenko avait été la cible de l'opération. Selon le jugement, Moscou n'a pas tenté de prouver que les hommes menaient une opération de voyous. Elle n'a pas non plus tenté de contrer les conclusions des autorités britanniques. Eddie Aitken, NTD News